L'archipel est un ensemble immobilier de 75 000 mètres carrés, à la gauche de la Défense, qui abritera en son sein le siège de Vinci et ses 4 000 collaborateurs. Il est constitué de 5 bâtiments, dont une émergence. Ces bâtiments sont reliés entre eux par des interconnexions, constituées de passerelles qui mettent en relation les espaces communs et l'ensemble des bureaux, qui permettent de faciliter la liaison entre les services de Vinci. A l'intérieur de cette liaison, on va trouver la rue Vinci, puisque c'est ce qui permet de mettre en communication l'ensemble des bâtiments. Cette opération abrite également, sous son rez-de-chaussée, la future gare de Nanterre. L'agence Pimorale a travaillé avec nous sur le surplomb de la gare. C'est toute la méga structure qui porte une partie du projet. Il a également travaillé sur l'ambiance de la gare, sur les locaux qui abritent la gare et le bâtiment Hydra. Il y avait plusieurs enjeux sur ce projet. Il y avait l'ouverture sur la ville qui nous était demandée. Il y avait également l'ambiance de la gare. Et surtout, c'était d'exprimer les différentes entités que compose Vinci. C'est la raison pour laquelle on a travaillé sur plusieurs bâtiments, plusieurs expressions qui se ressemblent mais qui ne sont pas tout à fait identiques. Et une tour qui n'est pas une tour en réalité, elle est exprimée comme une superposition d'éléments qui représente plus ou moins l'idée de réunir l'ensemble des entités de Vinci. Chacun pourra bénéficier d'un ouvrant de confort, pourront également profiter de 90 terrasses qui sont disséminées dans l'ensemble de l'opération. Et ces terrasses sont couvertes sur leur partie haute de photovoltaïque qui sert d'abri solaire. L'ensemble de ces terrasses sont également végétalisées. Les collaborateurs pourront profiter de certains fruits, notamment ici, à proximité de la serre, là où nous le trouvons. Et c'est devenu une évidence de travailler en BIM dès lors qu'on a commencé à entamer ce travail de synthèse avec l'ensemble des intervenants. Le projet modélisé contient 400 maquettes qui représentent l'ensemble des corps d'État du projet. Vinci a décidé de travailler en full BIM pour notamment avoir une meilleure collaboration entre toutes les entités du groupe qui ont participé au projet. Ça a permis aussi d'avoir une maquette BIM opérationnelle dès la phase de conception, dès la phase APD, qui a servi à la fois aux équipes de maîtrise d'œuvre et à la fois ensuite aux entreprises. Et aussi pour permettre à I-BIM de faire connaître et développer ses compétences. Donc c'est des compétences internes, un savoir-faire interne. Et c'est I-BIM qui nous a accompagnés sur toute la mission full BIM. Nous avons défini avec I-BIM, dans le cadre du développement, 24 cas d'usage de la maquette, c'est-à-dire des exemples d'utilisation, de développement d'outils sur la base de la maquette BIM. En phase amont, en phase de conception, on est resté sur des cas d'usage plutôt classiques, si j'ai envie de dire, de la réalité virtuelle pour valider certaines zones du projet. En méthode, on a poussé la mise en place d'objets 3D assez avancés pour fiabiliser nos modes opératoires et la sécurité sur chantier. en phase amont. Et sur chantier, on a essayé de développer certaines choses innovantes, notamment l'utilisation de la réalité virtuelle pour la gestion et le suivi de la position des réservations dans le béton. Ça, c'était un premier cas d'usage. On a fait aussi des expérimentations avec des partenaires pour la mise en place des suspens, des lots techniques de manière automatique, directement depuis la maquette numérique. Pendant la phase de conception, les bureaux d'études ont travaillé notamment avec le logiciel Autodesk Revit. Et pour les revues de projets, nous avons travaillé avec Navisworks. La force de Revit, il y en a deux. Revit est flexible et modulaire. Elle est flexible dans le sens où on peut travailler en micro ou en macro pour des fonctionnalités métiers. C'est-à-dire, si j'ai besoin de faire un mur très générique, je peux le faire. Mais si j'ai besoin de rentrer dans du détail de mur, je peux le faire aussi. Donc ça, c'est pour les métiers. Et puis, il est modulaire dans le sens où on peut ajouter énormément de fonctionnalités. Et ces fonctionnalités vont permettre d'aller encore un peu plus loin, de pousser les études un peu plus loin. Puis pour Autodesk, c'était un défi aussi parce qu'il a fallu après développer les moyens et les outils pour permettre la réalisation du BIM sur ce projet. Et tous les petits artisans, on les oublie, mais ceux-là aussi, effectivement, ils ont collaboré. Et pour beaucoup d'entre eux, en fait, ils ne connaissent pas Revit, ils ne connaissent pas le BIM Les maquettes étaient échangées de manière régulière et pendant la phase d'exécution, nous avons continué d'utiliser le BIM avec les entreprises d'exécution. Ce qui nous a permis d'atteindre un projet en DOE BIM qui va servir par la suite à l'exploitation et maintenance du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada